Comment est-ce que l'on a créé une secte il y a trois ans pour l'objectif d'élever ces petites bêtes ? Ici on voit un petit verre de farine, un petit coléoptère. Et là c'est quand il est un peu plus grand, il se transforme en inf avant de devenir adulte. Et notre métier c'est de les élever et de développer des technologies d'ingénierie à très très grande échelle pour couvrir des grands marchés. Et là aujourd'hui ça ne se fait pas dans le monde. Et après d'en extraire des molécules et voilà un peu toute la gamme de ce qu'on peut faire des insectes depuis des engrais à partir de leur déjection, des protéines pour la nutrition animale et humaine, des huiles aussi pour la nutrition, mais l'oléochimie. Et différentes kytines et kytosanes qui s'utilisent dans des marchés variés, nutraceutiques, cosmétiques, industrie jusqu'au médical, en passant même à l'agriculture qu'on va enrober des graines pour les protéger d'agents pathogènes. Voilà c'est fait. Il y a beaucoup beaucoup de potentiel effectivement dans les insectes et finalement le plus dur est de prioriser les premiers marchés. Et donc cette implantation en Génopole, en fait plus particulièrement ici à la Pépinière, l'un des bâtiments de Génopole. On a pu donc s'installer avec mes associés, les premiers salariés et avoir aujourd'hui ces bureaux-là, mais donc les labos derrière et des nouveaux labos qui seront opérationnels dans les prochaines semaines. Donc du coup on va avoir effectivement une surface intéressante de près de 300 m² pour à la fois faire de la partie purement R&D et une partie un peu plus production pour montrer à des personnes qui pourraient utiliser ces produits, qui viennent se rendre compte de la production, éventuellement auditer la qualité de ce qu'on peut faire. METEBIS est une société qui conçoit et fabrique des capteurs de concentration. On se lance avec notre premier produit qui est une sonde dont on voit la maquette mécanique. On va avoir les capteurs qui vont être ici au bout. Tout le reste va nous servir pour mettre l'électronique avec une sortie USB en haut, une version Bluetooth qui arrive là en septembre-autombre pour commercialisation dès la fin de l'année. On prend donc notre sonde, on la trempe dans notre verre d'eau, dans notre rivière, dans notre effluent, quel qu'il soit. Et puis ça affiche directement sur smartphone ou sur un ordinateur la concentration en fonction des capteurs qu'on a mis au bout. Nos clients sont les grossistes qui fournissent directement les agriculteurs qui eux ont besoin de dizaines de sondes comme ça afin de mesurer la qualité de l'eau qu'ils mettent en entrant et puis en sortie pour voir un petit peu la qualité de l'eau qu'ils rejettent dans l'environnement. C'est extrêmement important pour eux puisque ça va permettre de déterminer la vitesse de croissance, par exemple des tomates ou des salades, et leur vitesse de maturité aussi. Ça permet de calibrer et d'avoir une production qui est industrielle et contrôlée. Aujourd'hui on mesure uniquement des ions avec cette sonde-là. Le sodium, le potassium, le chlore, le magnésium, ces éléments-là. Après on a tout un panel de différentes technologies qui vont nous permettre non seulement de mesurer les ions, mais aussi des molécules. Alors effectivement on va commencer par le glucose et l'urée qu'on a déjà aujourd'hui à disposition. Donc si vous avez besoin d'un capteur qui puisse mesurer le glucose en continu pendant 24 heures sans être sensible ni à l'urée ni à la vitamine C, on l'a sur nos étagères. Lorsque j'ai été l'onclo-réat au mois de décembre du concours Junopole, j'ai eu le plaisir d'intégrer les locaux et l'équipe qui me soutient depuis à peu près 6 mois. On voit que les insectes nous suivent partout. Cet accompagnement a été extrêmement utile et a vraiment été un booster de croissance très fort pour nous puisque derrière ça il y a un certain nombre de partenaires qui ont été trouvés identifiés au centre du Junopole aussi bien en développement qu'en tant que client. Mais surtout ça a amené en fait une visibilité qui nous a permis d'accéder à d'autres réseaux et donc à d'autres clients. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on se base au Junopole par rapport à notre développement et à notre conscience future. Vous êtes ici dans la plateforme Absinthe, qui est une des plateformes technologiques du Junopole dans laquelle on a pu trouver un certain nombre d'équipements dont on avait besoin pour nous permettre de démarrer notre activité. Chez Abolis, on hérite en fait d'une technologie de conception assistée par ordinateur de micro-organismes. On a tout un moteur en fait qui est basé sur des algorithmes d'apprentissage et de machine learning qui vont aller chercher dans la nature les meilleures séquences et les meilleures voies métaboliques pour faire le composé d'intérêt. On est en train de mettre en place, puisqu'on vient tout juste d'être créé et d'embauché, on est en train de mettre en place une plateforme de fabrication de micro-organismes et de tests de criblage à haut débit pour vérifier les hypothèses du logiciel et effectivement, itérativement, par un cycle très rapide en fait, arriver, passer de l'idée à une souche qui n'est pas encore tout à fait optimisée mais sur laquelle on a identifié les principales difficultés, les meilleures enzymes, etc. Nous, on délivre à la fois un brevet, le meilleur châssis, donc le meilleur micro-organisme pour implémenter cette voie métabolique et finalement le plan d'assemblée. Notre objectif pour les premiers axes de développement de la société, c'est de viser les marchés de la chimie fine à très haute valeur ajoutée et en particulier, notre facteur distinctif par rapport à la concurrence, c'est qu'on est capable d'aller adresser des produits qui sont non naturels. Par non naturel, j'entends des molécules qui ne sont pas classiquement produites dans un organisme vivant. Et aujourd'hui, on est les seuls à avoir une technologie dont on a transféré du laboratoire qui nous permet de trouver les meilleures enzymes pour faire des réactions, y compris des réactions inconnues aujourd'hui dans le règne du vivant. Et pour nous, le fait de gagner le prix spécial potentiel technologique, ça a été un ticket d'entrée finalement vers les autres concours et ça nous a très probablement beaucoup aidé pour gagner le concours mondial d'innovation. Et grâce à ce petit cash, en fait, on a pu commencer à démarrer l'activité de la société, à embaucher les premières personnes et pour nous, c'était extrêmement important parce que c'est un domaine qui s'agite énormément. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces six derniers mois et pour nous, c'était essentiel de pouvoir commencer à développer de la technologie des mains. À très bientôt ! À très vite ! À très vite ! À très vite ! Je change de main ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada